Salut à tous les amis, retrouvez les stories de vos personnages préférés sur notre chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours à 21h, on publie les stories des personnages publics les plus suivis. N'hésitez pas à vous abonner et liker ou nous soutenir sur notre Tipeee. Toutes les infos sont dans la description. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Allo Insta, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui, je peux enfin vous annoncer que j'ai officiellement terminé le montage de ma nouvelle vidéo pour ma chaîne de cooking. La vidéo sort demain à 11h sur ma chaîne de cooking. J'ai trop hâte. Activez la notification en cliquant ici. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne de cooking. Du coup, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, en swipant vers le haut. J'ai trop hâte. Alors, je vous retrouve en story parce que j'ai une galère et j'ai besoin de vous. C'est hyper urgent. J'étais en train de me promener avec Jelly et en rentrant de la promenade, j'étais presque à la maison et j'ai vu sur mon chemin un pigeon tout mal. Mais ce n'est pas un adulte totalement, mais ce n'est pas non plus un tout petit bébé. Donc, en fait, il était tout seul. Je pense qu'il s'est volé, mais il a l'air d'avoir un truc de cassé. Et du coup, en fait, je n'allais pas le laisser là parce qu'il était vraiment sur le bord de la route et il allait vraiment se faire tuer. Donc, du coup, je l'ai récupéré. Je suis descendue avec la cage de Nova, la cage de transport et un t-shirt. Et je l'ai pris avec le t-shirt et je l'ai mis dans la cage. Effectivement, c'est quasiment un adulte, je dirais. Et il n'arrive pas trop à bouger. Donc, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Du coup, je l'ai mis de l'eau et du maïs. Je ne sais pas quoi faire, mais pour moi, ce n'était pas possible de le laisser mourir dans la rue comme ça. Donc, il est là. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment recroquevillé sur lui-même. Mais tout à l'heure, en fait, quand je suis arrivée avec Jelly, c'est comme s'il avait eu peur de Jelly et qu'il s'était mis dans un coin. Et je vous jure, je ne sais pas quoi faire. Alors, du coup, je l'ai laissé là pour l'instant avec du maïs et de l'eau et j'ai regardé un peu sur Internet. Il est éveillé, mais je ne peux pas lui donner de médicaments. Vous, vous en doutez bien parce que je n'ai pas de médicaments pour les oiseaux. Je ne sais pas trop quoi faire dans ces cas-là. Aidez-moi. Bon, je vous fais un update. Donc, vous avez été hyper nombreux à me dire d'appeler la LPO. La LPO ne répond pas et pendant le confinement, en fait, ils ont cessé leurs activités. Ils ont juste une maintenance téléphonique qui, à cette heure-ci, est fermée. Donc, voilà, pas possible. Et j'ai essayé de contacter des vétérinaires de garde, mais les vétérinaires de garde ne prennent pas les pigeons qui sont des nuisibles. Donc, du coup, je ne peux rien faire. Je ne peux pas l'amener chez un vétérinaire. Je ne trouve pas d'association chez qui l'amener. Et je ne sais vraiment pas quoi faire. J'ai regardé un petit peu sous ses ailes avec des gants. J'ai pris des photos que je ne vais pas vous mettre parce que c'est assez glauque. Je pense qu'en fait, il a dû se faire attaquer par un chat. Bon, du coup, en attendant d'avoir la LPO demain au téléphone ou de trouver un refuge, j'ai laissé mon t-shirt dans la cage. Et en fait, il se protège et il se cache en dessous. Donc, déjà, il bouge. Il se cache. Donc, ça me fait plaisir qu'il bouge. J'ai changé du coup la stratégie. J'ai laissé de l'eau. Et en fait, vous m'avez dit que les maïs étaient trop gros pour lui. Donc, du coup, là, j'ai pris quelques graines de tournesol que je vais laisser. Et j'ai mis aussi croquettes plus eau là qui vont se désintégrer. En fait, visiblement, c'est plein de protéines. Donc, on va voir s'il y touche ou pas. Le seul problème, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y touche pas. Donc, je vais le laisser comme ça. Je vais mettre un drap par-dessus la cage et je vais le laisser en hauteur pour que les animaux aient pas peur.